Chers tous, bonjour. Cache, en ce dimanche 29 octobre 2023. Emploi Cache pour tous au Gabon. Le vert jaune bleu, notre si beau pays. Je vous le disais depuis hier, et vous l'avez constaté avec moi, que depuis les conseils des ministres jusqu'au conseil extraordinaire de la magistrature, le conseil supérieur, « Toutes ces ratures, toutes ces erreurs ne sont là que pour, en fait, et si vous vous observez très bien, à rendre impopulaire le général Oliguenguema, le président de la transition. En réalité, cette transition n'arrange pas les nostalgiques de l'ordre ancien. Il était préférable pour eux que le Gabon soit toujours dirigé de la sorte, dans le cafouillage, dans le foufou. Vous-même, vous avez vu, c'était vraiment l'occulte de la personnalité, c'était les affaires de coca et coquine. Donc, il faut rendre Oliguenguema plus impopulaire pour mieux le chasser du pouvoir, pour que cette transition échoue. Ainsi, on va dire, vous avez vu, ils ne comprenaient pas grand-chose. Ce n'est pas la peine que les militaires soient là. Donc, ils sont en train de s'organiser. C'est le cas de le dire. On ne peut pas faire confiance à des personnes. Et lorsqu'on vous fait confiance, la première chose que vous faites, c'est de saboter l'action qui doit être utile ou l'action qui doit être profitable à tous les Gabonais. Notre proposition est simple. Le président de la transition et les militaires qui l'accompagnent ne doivent plus vraiment être ouverts à tout le monde, être trop gentils avec tout le monde, mais vraiment, comme qui dirait, satisfaire tout le monde. Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas parler avec les gens, mais nous constatons que le président de la transition est trop ouvert. Ça, là, ça commence déjà à accuser des défaillances. Et pour cela, nous proposons quelque chose de simple. Au début des années 90, après la conférence nationale, souvenez-vous, il y avait un haut commissariat à l'emploi. Je pense que c'était le général Poncy qui gérait ça. On peut revenir à cette idée à l'époque du président Omar Bongo. Les bonnes idées, il y en a eu au Gabon, mais c'est le suivi. Mais comme ce sont des militaires, ils peuvent, cette fois-ci, dire au ministère du Travail, parce qu'il y a un retard à l'allumage. Si les Gabonais travaillent, eh bien la transition va réussir. Le travail, l'emploi, l'emploi cash pour tous, c'est l'un des éléments clés pour réussir cette transition. Les Gabonais seront occupés à travailler et la politique pourra suivre. Personne ne pourra suivre la restauration des institutions, personne ne pourra suivre l'action politique à venir si les Gabonais ne sont pas sécurisés au niveau de leurs emplois. Nous proposons ceci. On convoque tous les patrons d'entreprise qu'ils donnent la liste de tous ceux qui travaillent chez eux. Ils ont les directeurs de ressources humaines. Mais pour que ces derniers ne jouent pas aux malins comme ils sont en train de jouer aux malins ou ne fassent pas preuve de ruse comme ils sont en train de faire preuve de ruse en ce moment, le président de la transition, Liguiguema, envoie ses frères d'âme, les militaires, pour aller mener les enquêtes et pour aller sur le terrain. On commence par Port-Gentil, là-bas c'est le chaos. Parce que certains m'ont dit « Oui, mais Chambelan, c'est quoi avec le ministre du Travail ? C'est un nouveau ministre ? » Non, le ministre dort. Ce n'est pas un problème personnel. Quand je dis le ministre dort, peut-être qu'on est en train de faire endormir le ministre, c'est-à-dire les réseaux qu'il y a au ministère du Travail. Soit le ministre enfile une tenue, une combinaison, et fait des visites surprises. Vous commencez même par Faubert. J'ai déjà dénoncé, dénoncé, dénoncé. Vous voulez que je fasse quoi d'autre ? Je ne vais pas aller attraper les patrons d'entreprise par le coup. Non. Donc, si le ministre du Travail ne va pas sur le terrain, le président de la transition peut remanier le gouvernement. On met un militaire là-bas et ce militaire va sur le terrain. On convoque tous les patrons d'entreprise avec l'hélice de leurs travailleurs. Et on écoute aussi les travailleurs quand on va mener les enquêtes. Ainsi, la transition va être stable. Tous ceux qui vont faire leur plan pour, comme on le voit en ce moment, rendre l'héliquement impopulaire pour que la transition ne réussisse pas, ils vont échouer, ça ne marchera pas. Ça, c'est notre proposition. A tous ceux et celles qui me suivent, ne répondez pas trop aux commentaires de certains qui viennent vous distraire. Vous le savez, et notre engagement n'est plus à démontrer. Est-ce qu'on a attendu l'arrivée de Liguinguema pour faire le cash ? Non. On fait cash là depuis. Donc, nous qui sommes engagés, qui aimons notre pays et qui avons pris des risques pour ça, on n'est pas d'accord pour que cette transition échoue ou qu'on la sabote comme on est en train de voir qu'ils sont en train de la saboter. Et là, c'est l'emploi cash pour tout. C'est notre engagement pour cela. Cash. C'est un engagement pour passer. C'est une nouvelle, c'est un engagement pour la vision de l'arrivée. Sous-titrage ST' 501